Sous-titrage Société Radio-Canada Ça s'appelle un opidum. C'était autour du début de la ville, il y a plus de 2000 ans. Comment il s'appelle ce site ? On est à l'opidum du Baou de Saint-Marcel. Alors, je vous parle un peu de ce site. Je vous fais un tout petit historique, après on regardera ensemble, d'accord ? Alors, ce village, on a dit qu'il était gaulois. Il a été construit il y a 2600 ans, et ça, on le sait comment. On a examiné les pierres. Les céramiques, toutes les céramiques qui nous ont permis de dater. Il y a eu des années et des années de fouilles. D'abord, il a été découvert, ce site. C'était un dessinateur qui prospectait, on dit, qui marchait dans toutes les collines et cherchait les traces des gaulois. Et tout ce qu'ils voyaient, c'était ce mur, ce grand mur. Et une partie de ce mur, pas la totalité de ce mur. Et ce mur, il ressemblait à un monticule de pierre. On n'imaginait pas encore que c'était un rempart. Et ils ont fait quelques sondages sur le site. Ça, c'était au XXe siècle déjà. Et ils se sont aperçus qu'il y avait de la céramique. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire des fouilles. Ils habitaient bien, les gaulois. Regardez, qu'est-ce qu'on retrouve en bas ? L'autoroute, vous avez dit. Et vos collines, elles sont derrière. Et sur ces collines, il y a aussi des sites gaulois. Il y a aussi des petits sites qui sont perchés dans les collines, qu'il y avait une population gauloise, avant que les Grecs qui arrivent en bateau fonde Massalia. Quand les Grecs arrivent, c'était pas vide. Il y avait déjà une population qui vivait là. Mais du coup, ils habitaient bien haut. La tradition des Gaulois, c'est de vivre de cette période-là, en tout cas, c'est de vivre sur les collines. Pourquoi ? Pour se protéger. Exactement, pour se protéger. Quand on fouille, il faut faire très attention à certains gestes. Je vous ai dit, l'outil principal, d'abord, c'est la balayette. Il faut aller très, très délicatement. Il faut la tenir comme ça et rater la terre. Donc, on balaye d'abord un peu la surface. Et après, on va prendre la truelle et on va rater délicatement. Vous envoyez vos bras le plus loin possible. Pas devant vous. Parce que si vous assiez devant vous, faites un petit coup. Ceux qui font des trous, ce sont les pilleurs de sites. D'accord ? Ah, voilà la céramique gauloise. Regardez. Gauloise. Ça y est, on se rapproche. La céramique gauloise, où est-elle ? On se rapproche des Gaulois. Ah, c'est quoi ça ? On dirait de l'or. Non. Ah, il y en a ! La céramique. Madame ? Elle n'est pas gauloise. Non, elle n'est pas gauloise. Elle est roumaine, je crois. Exactement. Bravo ! On dit italique. J'ai appris qu'il y a plusieurs types de céramique. Il y a la céramique gauloise. Aussi, il y a la céramique romaine et italienne. On en a trouvé beaucoup de céramique romaine. Il y en avait plusieurs, alors que c'était un territoire gaulois. Avec la vaisselle, ils mangeaient avec de la céramique. Ils cuisinaient avec la céramique. C'est leur céramique. La céramique, c'était un moyen pour vivre pour les Gaulois. Et aussi, il y avait un grand espace. Et il y avait comme une genre de charrette qui roulait. Il y avait des espaces. Et après, ça s'est arrêté à un moment. On ne sait pas pourquoi. C'est le bruit de tâche, je n'ai pas. Comment ils vivaient, les Gaulois ? Ils vivaient sur les hauteurs de la ville. Comme ça, ils étaient protégés et ils pouvaient voir de loin ce qui se passait. Ils étaient ennemis avec les Grecs. Pas toujours. Il paraît même qu'ils se marient ensemble. Tu connais l'histoire de Proutis et Gyptis ? Ben oui. Proutis était un marin grec qui venait de Fossé, une ville portuaire de l'actuelle Turquie. Le jour de son arrivée, c'était le jour des fiançailles de Gyptis, fille de Nanus, le chef gaulois. A l'époque, la tradition gauloise voulait que la jeune femme choisisse se marrer le jour même de ses fiançailles. Et bien, figure-toi que ce jour-là, Gyptis a choisi Proutis. Je ne peux pas faire, moi, le chien. Et sinon, ils mangeaient quoi à part des sangliers, les gaulois ? Les gaulois, ils ne mangeaient pas spécialement des sangliers en vrai. En vrai, ils mangent surtout des poules, des chèvres, des oiseaux, aussi beaucoup de végétaux, des fèves, des lentilles, des céréales, des chouraves, des fruits, du raisin et des pommes. Les gaulois vivaient plutôt en petits groupes, souvent quelqu'un famille seulement. Il y a un chef de village, mais surtout, il y a un druide. Lui, c'est le grand sage, le grand chef religieux, celui qui détient les secrets et qui ne transmet que par la voix orale. Oh, regarde, j'ai trouvé dans une fouille. Oui, mais c'est un druide qui me l'a donné. Un druide ? Mais non, je l'ai trouvé. Comment tu veux que c'est un druide qui te l'a donné ? Si, si, c'est un druide qui me l'a donné. Non. Si. Comment ? Mais un druide, il n'est pas là, un druide. Il est mort, ça fait longtemps. Mais non, on l'a comment donné. Comment ? T'étais où quand il te l'a donné ? Ben, j'étais dans la forêt. Hein ? Je ne comprends pas ce qui se passe là. Moi, je l'ai trouvé là et toi, tu dis qu'un druide te l'a donné. Ben, oui. Je ne comprends pas. Je l'ai trouvé ici, pourtant. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et toi, tu l'as mis où ? Je l'avais mis au musée. Où au milieu ? Au musée. Au musée ? Oui. Mais pourquoi je l'ai trouvé là, moi ? Je ne peux pas le voler. Je ne comprends pas ce qui se passe. Moi non plus. Il faut qu'on cherche. Oui. Est-ce qu'il avait cette tache ? Oui. Il avait... On dirait du vernis, là. C'est tout glisse. Comme il dit... C'est de la séronique. C'est bizarre. Oui. Oui. Allez, tout le monde se regroupe. Regardez. Là, il y a des traces qui ont été laissées par des lairous d'une charrette. Mais une charrette ne peut pas faire autant de dégâts. Eh oui. Comme la terre qui a de... C'est une charrette qui est très lourde et peut-être qu'ils ont déjà... On avait déjà préparé le trafic en creusant un peu les ornières. On appelle ça des ornières. Vous les voyez là qu'ils sont régulières. Elles continuent. Essayez de les suivre. Et on continue des recherches pour essayer de trouver la réponse. Quand c'est comme ça, les enfants, quand on n'a pas de réponse, il faut chercher. Comment on cherche ? Il faut découvrir des choses. Il faut les chercher. Il faut creuser. Il faut découvrir plein de choses pour savoir... Tu peux continuer à creuser. Tu peux chercher... Comme tout à l'heure, on a creusé dans les carreaux. On a découvert des choses. Et maintenant qu'on a découvert, on sait certaines choses un petit peu. Tout à fait. C'est très bien, ça. Et si on s'habitue toujours à ça, on va savoir des centaines de choses. On va comparer toutes ces informations pour essayer de dire ce que ça peut être. C'est une hypothèse. On appelle ça une hypothèse quand même. Qu'est-ce que c'est ?